Salut tout le monde ! On a vu dans le premier épisode de cette série sur le travail domestique que même en vivant seuls, les hommes passent moins de temps que les femmes à réaliser des tâches domestiques. Cette différence s'accentue énormément au détriment de la femme dès le passage en couple et la naissance des enfants. Le deuxième épisode a montré que la femme avait parfois été encouragée à abandonner ce travail domestique pour se vouer à la vie professionnelle quand l'économie en avait besoin et parfois remise au foyer. L'homme au contraire n'est jamais valorisé dans son rôle de père et d'homme au foyer. Dès lors, peut-on dire que la réalisation du travail domestique par les femmes est causée par les hommes ou bien est-elle causée plus généralement par le système capitaliste qui aurait encouragé les femmes dans ce rôle-là ? Pour répondre à cette question, plongeons-nous dans la discussion entre Silvia Federici qui accuse le capitalisme et Christine Dalfi qui lui répond que la faute revient au patriarcat. Pour la philosophe contemporaine Silvia Federici, la cause du travail domestique, c'est le capitalisme. Federici est une féministe qui hérite de la pensée de Marx. Pour elle, la méthode marxiste aide à dévoiler la construction sociale et historique des hiérarchies genrées et aide à penser les formes spécifiques d'exploitation auxquelles les femmes sont soumises dans la société capitaliste. Mais l'émancipation des femmes avait une importance secondaire chez Marx. Il naturalisait le travail domestique sans voir que c'était un type de travail historiquement déterminé. Et il idéalisait le travail industriel considéré comme la forme principale de la production sociale. Il n'a pas vu que les tâches de reproduction endossées par les femmes à son époque étaient nécessaires au capitalisme parce qu'elles reproduisent la force de travail gratuitement. L'un des limites de Marx est qu'il concentre sur les positions des femmes, either dans la famille bourgeoisie ou, en termes de leur expérience de travail, il concentre sur les places de travail en wage industrial. La critique est qu'il ne voit pas que les femmes dans le processus de reproduction est important dans la accumulation capitaliste. Quand il y a une analyse de la exploitation capitaliste, il a une vue limitée de la façon dont le capitalisme exploits les femmes. Le féminisme est alors un bon moyen de compléter Marx en incluant les activités de reproduction de la vie comme le travail domestique, la sexualité et la procréation. Federici insiste sur ce qu'on appelle le travail reproductif. Pour avoir des ouvriers qui vont à l'usine ou dans les offices, il faut aussi une autre chaîne de montage qui passe pour notre chambre à dormir, pour la cuisine, où on produit un autre type de merchandise. Et cette merchandise, c'est la force de travail. Que la femme, donc qui s'appelle le travail domestique, qui s'appelle le travail au ménage, en réalité est la production et reproduction de la force de travail. En réalité, ce travail est la base de toute l'organisation du travail capitaliste. Parce qu'ici, il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas de production. Et aussi, avec la dévalorisation systématique et la invisibilisation du travail domestique qui n'a jamais été reconnu comme travail, le capital, la classe capitaliste toute entière a été capable d'épargner millions et millions et millions d'argent parce qu'il n'a pas été obligé à construire les infrastructures nécessaires pour nous demander à travailler. S'il n'y avait pas de femmes à la maison qui gardaient les enfants, qui gardaient les malades, qui gardaient les personnes qui ne sont pas autosufficientes, le capitalisme avait dû construire toute une infrastructure reproductive. On pourrait dire que c'est une extension un peu excessive de la notion de travail à des activités naturelles qui certes profitent actuellement au capitalisme, mais existaient avant lui, sans quoi l'espèce humaine n'aurait pu survivre. Mais le but de Federici est de montrer que la force de travail est produite par le travail domestique des femmes au sein des foyers et non par la simple consommation de marchandises produites sur le marché. Le foyer et le monde industriel sont deux chaînes de montage. L'une produit des marchandises, alors que l'autre produit des travailleurs au sein du foyer. On a montré dans l'épisode précédent qu'au 19e siècle, le salaire individuel de l'homme devient le salaire familial qui soutient l'entretien de tout le foyer. Federici montre que ce n'est pas qu'une question d'argent, mais une façon d'organiser la société. Le salaire familial favorise des processus de hiérarchisation sociale, d'exclusion des femmes et des esclaves de la sphère des droits, d'invisibilisation de pas entier du travail exploité et de naturalisation des mécanismes d'exploitation. Le salaire est un moyen pour mobiliser la force de travail, pas seulement du travailleur salarié, mais il sert aussi à mobiliser en même temps la force de travail du non-salarié. Ce qui signifie qu'avec un salaire, la classe capitaliste achète de ces deux travailleurs. Et aussi que le salaire est un moyen d'invisibiliser le travail. Et est un moyen aussi de créer des divisions, divisions hiérarchisantes entre les salariés et les non-salariés, qui sont occultés à travers le genre, à travers la race, à travers l'âge, mais qui à la fin opposent, divisent ceux qui travaillent pour un salaire et ceux qui travaillent sans salaire. Et tout le racisme, le sexisme a servi à occulter leur forme d'exploitation sauvage. L'usage des concepts de travail domestique et de travail reproductif chez Federici est donc un usage militant, qui a pour but de faire reconnaître les activités domestiques comme productives, nécessaires à la production capitaliste et soumises à la même aliénation, exploitation et domination que le travail industriel. Les femmes ne sont pas reconnues comme autrices d'un travail propre, d'où l'aliénation. La valeur de leur travail est captée par le capitalisme, d'où l'exploitation, et il les maintient dans une domination sociale et politique. C'est en ce sens que les mouvements féministes utilisaient le slogan « le privé est politique ». Il s'agit de montrer que la sphère privée est aussi déterminée par des impératifs politiques et de rendre visible la nécessité du travail domestique pour le capitalisme. La philosophe contemporaine Christine Delphi répond à Silvia Federici. L'accent qui est mis sur le mode de production capitaliste empêche les gens qui sont censés être engagés dans la libération des opprimés en général de voir le nombre d'opprimés qui ne sont pas opprimés par ce mode de production capitaliste, mais par d'autres modes qui sont l'esclavage qui demeurent et le servage et des tas de formes intermédiaires. Et aussi l'exploitation familiale. Mais le genre et la race sont souvent traités comme des conséquences de l'antagonisme de classe classique, l'antagonisme entre prolétaire et capitaliste, comme des conséquences malheureuses mais secondaires. Mais nous ce que nous avons découvert entre femmes, c'est que l'oppression des femmes ne s'arrêtait pas là. Vous croyez que c'est des luttes anti-capitalistes qui auraient lutté pour le droit à l'avortement, contre le viol, contre le harcèlement sexuel ? Pour elles, l'exploitation des femmes dans le travail domestique n'est pas causée par le capitalisme mais par le patriarcat. C'est-à-dire le système d'institutions et de structures idéologiques qui donnent le pouvoir aux hommes. Et dans le couple par l'intermédiaire du mari qui se repose sur le travail de sa femme. Le patriarcat, il faut mettre l'accent sur le suffixe archi. C'est le commandement, c'est la règle du père et c'est la règle en fait des hommes. Si elle se marie, dans les conditions actuelles, elle ne peut pas être l'égale de l'homme dans le mariage. Pourquoi ? Les structures sociales sont faites de telle façon que la femme ne peut pas être l'égale de l'homme. Elle devient quoi alors ? Elle est quoi alors à ce moment-là ? Elle est une machine à faire des enfants ? Pas tout à fait, mais elle est presque la servante de l'homme. Quand un homme se marie, il épouse une femme de ménage gratis. Elle est forcément dépendante du mariage. Le mariage est une forme de prostitution. La femme se donne physiquement, gratuitement, et elle fait le ménage gratuitement pour un homme, moyennant quoi elle est logée, nourrie. Mais il faut qu'elle se lève la nuit pour torcher les gosses et pour les soigner. Quand elle a un travail, et que son mari a un travail aussi, et que les enfants sont malades, qu'est-ce qui reste à la maison ? C'est la femme. Parce que finalement, sa contribution financière au ménage est accessoire. C'est quand même l'homme qui, lui, continue à travailler. Vous avez déjà battu votre femme ? Battu... Discuté, disons. Oui. Un coup malheureux. Alors, à certaines femmes, il faut leur faire rentrer à tout point. C'est le résultat du vieux statut patriarcal de l'homme. Il y a là un droit qui paraît une évidence à beaucoup de gens et qui sont tout à fait incapables de remettre en question les relations réelles de l'homme et de la femme et s'apercevoir que la femme aussi est une personne. Christine Delphi voit un problème dans l'analyse traditionnelle du travail domestique, qui serait utile au capitalisme parce qu'il permettrait à l'État de faire des économies en matière d'équipement collectif et au patronat de payer moins cher ses salariés. Si les femmes n'en étaient pas en charge, il faudrait prévoir une baisse massive du temps de travail pour toute la population. Mais cela présuppose que tous les travailleurs ont une femme et que les hommes ne font pas de travail domestique parce qu'ils n'ont pas le temps. Or, aujourd'hui, la moitié des travailleurs sont des femmes, qui doivent donc entretenir elles-mêmes leur propre force de travail, en plus de celle du mari et des enfants, et elles trouvent le temps de le faire. De plus, même les travailleurs hommes célibataires trouvent plus de temps pour faire le travail domestique que les travailleurs mariés, ce qui prouve que le problème ne vient pas du temps qu'ont les hommes, mais de ce qu'ils se reposent sur la femme en couple. Pour Delphi, les deux causes de la mauvaise répartition du travail domestique sont la différence sexuelle et le mariage. Dès que deux personnes de sexe différent se mettent en couple, la quantité de travail ménager fait par l'homme diminue, tandis que la quantité de travail ménager fait par la femme augmente. Dès lors, elle comprend que ce n'est pas par manque de temps que les hommes ne font plus de travail ménager. Dès qu'ils ont une compagne, ils ne trouvent plus de temps pour ces tâches et s'en déchargent sur elles, et cela s'accentue avec des enfants. Pendant que les hommes se reposent des femmes, les femmes s'occupent des hommes, tendrement. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix. Par la cuisine à faire et le linge à laver, l'homme se garde et se fait oublier. Est-ce que vous pensez que c'est mieux qu'une femme travaille ou ne travaille pas ? C'est mieux qu'une femme ne travaille pas. Qu'elle reste à la maison. Qu'elle reste à la maison. Et vous ? Je suis de cet avis également. Vous pensez qu'il est mieux qu'elle reste à la maison ? Absolument. Pourquoi ? Parce que ça lui permet déjà de leur rendre la vie plus agréable à son mari, parce qu'au lieu de faire un certain nombre de choses ensemble le soir, lorsque l'homme lui rentre à la maison, déjà, c'est une vie familiale plus agréable, parce que tout est fait, et la journée se termine jusqu'à un moment. Le travail ménager est donc une modalité de l'exploitation patriarcale. Plus il y a de tâches à réaliser au sein d'un ménage hétérosexuel, moins les hommes en font. Et j'ai commencé, fin 69, début 70, à rédiger ce qui devait être l'embryon de l'idée principale, c'est-à-dire de la théorie de l'exploitation économique des femmes. On était quand même au départ un groupe mixte, on était de moins en moins nombreux, certes, mais il y avait des garçons, et on avait un discours qui était fondé sur « Tout le monde était perdant ». Moi, au bout d'un an, et même avant, c'était très difficile de dire en quoi l'oppression des femmes gênait les hommes. C'était très très difficile. C'était d'un niveau très philosophique, c'est parce que la personne qui vous opprime, en fait, elle n'est pas vraiment libre. Bon, quand on regardait les hommes, on n'avait pas l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment libres, on avait l'impression qu'ils étaient vraiment libres quand même. Et puis que l'oppression des femmes, ça concernait surtout les femmes, quoi. Le travail domestique est donc un mode de production et d'exploitation distinct du mode capitaliste. Les femmes sont exploitées dans une économie domestique qui repose sur l'institution familiale patriarcale, où la force de travail des membres d'un foyer appartient au mari, qui en profite pour ne pas faire sa part des tâches ménagères. L'oppression des femmes ne peut pas être réduite au capitalisme. Contrairement à ce que pensait Marx, l'esclavage et le servage n'ont pas été abolis par le capitalisme. Parce que l'esclavage domestique reste un mode d'extorsion de travail gratuit et invisible parce qu'à domicile. La classe qui exploite les femmes n'est donc pas la classe capitaliste, mais la classe des hommes, qui, comme l'écrit Delphi, en tant que groupe, extorque du temps, de l'argent et du travail aux femmes grâce à de multiples mécanismes et c'est dans cette mesure qu'ils constituent une classe. Examinons d'abord la solution de Delphi à ses problèmes. Cela commence par une certaine définition du travail comme exploitation. Pour Delphi, tout adulte a besoin des résultats de tâches ménagères sur soi-même, comme le simple fait de se nourrir et de se laver. Donc, soit il le fait lui-même, soit quelqu'un d'autre le fait à sa place. Mais il faut que ce soit fait. Toute tâche ménagère n'est pas nécessairement du travail domestique exploité. Les tâches que les célibataires font pour eux-mêmes ne sont pas du travail gratuit. Ce sont des tâches à compensation immédiate, rémunérées en nature. Si vous vous rasez vous-même, si vous vous lavez les dents, vous bénéficiez des fruits de votre action. Donc, vous n'exploitez personne. Mais toutes les actions qui servent autrui gratuitement sont de l'exploitation. Le travail domestique est défini comme une activité ménagère faite au bénéfice d'autrui. Le deuxième temps du raisonnement consiste ensuite à identifier cet autrui au profit duquel a lieu l'exploitation des femmes dans le travail domestique. Dans le système patriarcal, ce sont aux hommes que les femmes fournissent ce travail gratuit. Dès lors, pour Delphi, la suite est évidente. Puisque c'est une exploitation arbitraire, donc injuste, d'une partie de la population, les hommes, sur une autre, les femmes, il faut abolir le travail gratuit des femmes et leur servitude vis-à-vis d'hommes qui ne font pas leur part des tâches domestiques. Notons que la dénonciation de l'exploitation des femmes admet des exceptions. Si vous trouvez un arrangement où l'un fait la vaisselle, tandis que l'autre fait la cuisine, chacun fait sa part et cela peut être juste. Comment vous allez distribuer les rôles ? Qu'est-ce que vous ferez vous ? Qu'est-ce qu'il fera lui ? Qu'est-ce qu'il fera lui ? Premièrement, s'il travaille, si on travaille tous les deux, on ira au travail, quand on ira, on se partagera, s'il y a du ménage à faire, tout ça, on se partagera, quoi. Lui, il fera la vaisselle, ou moi, je fais la chambre, ou quelque chose, ou le contraire. Mais si c'est l'un qui fait toutes les tâches domestiques, alors il fournit du travail gratuit à l'autre, sans contrepartie. Ces négociations sont souvent difficiles, parce que beaucoup de femmes acceptent que le temps des hommes soit plus précieux que le leur, selon une rémunération supérieure ou une hiérarchie des tâches. Mais alors, que faire si dans un couple, les hommes ne veulent pas faire leur part de travail ménager ? Pour Delphi, si c'est le cas, et que la femme ne parvient pas à convaincre son mari de partager les tâches, ce qui risque en effet d'arriver quasiment chaque fois, il faut une solution plus radicale, à un niveau politique. Les hommes devraient payer pour ce travail. Delphi considère que les politiques publiques actuelles, en termes de protection sociale, de fiscalité et de prestation sociale, bénéficient aux hommes parce qu'elles les dédouanent de leur propre responsabilité dans la gestion des tâches ménagères, en leur faisant penser qu'il leur suffit d'apporter un revenu pour faire leur part. Mais en fait, ces politiques publiques ont accordé de multiples avantages aux hommes mariés, dont la femme ne travaille pas, et dont ils utilisent le travail domestique. Des avantages salariaux, car les hommes mariés sont plus payés que les hommes célibataires. Des avantages fiscaux, parce que la femme ne travaillant pas compte pour une part fiscale permettant au mari de réduire ses impôts sur ses revenus individuels. Et des avantages sociaux, parce que la protection sociale des hommes couvre actuellement celle de leur femme sans qu'ils ne payent plus pour cela. Le travail domestique est donc en quelque sorte payé par la société, par des avantages fiscaux et sociaux que les familles reçoivent et qui incitent la plupart du temps les femmes à s'occuper du foyer familial sans affecter le train de vie des hommes. Pour Delphi, les hommes devraient faire leur part de tâches domestiques sur leur temps libre, qu'ils s'attribuent généreusement. Ils devraient y perdre directement, autant que les familles perdent. Pour juste dans le ménage, même si l'homme aide à la maison, tout ça, c'est simple que c'est pas pareil. Les femmes, elles ont certaines choses à avoir, enfin, l'indication à avoir, quoi, et les hommes ont autre chose. Pas tout à fait dans le même... dans la même ligne, quoi. Exemple. D'abord, pour le travail. Bon, un homme, il pourrait peut-être faire 9 heures par jour, la femme, elle ne devrait en faire que 7, parce qu'elle a son ménage à s'occuper. A minima, Delphi propose que les hommes mariés paient obligatoirement une cotisation supplémentaire pour couvrir leur femme, pour que sa protection sociale ne soit pas financée par l'ensemble des contribuables comme si de rien n'était. Tous les avantages sociaux que reçoivent pour l'instant les hommes pour leur famille, qui représentent beaucoup d'argent, entretiennent la dépendance matérielle des femmes à l'égard de leur mari. Alors que, comme le dit Delphi, tout cet argent pourrait être employé à assurer l'indépendance économique des femmes. Mais tout au moins, pouvons-nous exiger qu'ils ne soient pas dépensés pour assurer leur dépendance et leur exploitation ? Tout au moins, pouvons-nous demander que l'État cesse de subventionner le système patriarcal ? Ce n'est pas forcément que l'homme doive payer la femme pour faire le travail domestique, mais qu'il paye du moins de sa poche la protection sociale nécessaire à toutes les femmes qu'on cantonne aux travaux domestiques. Silvia Federici, de son côté, est dans une ligne un peu différente, parce que le responsable de l'exploitation des femmes d'après elle est moins le patriarcat que le capitalisme. Elle envisage le salaire ménager financé par l'État capitaliste comme une solution à l'exploitation du travail domestique des femmes par le capitalisme. La campagne pour le salaire au travail ménager, c'était une stratégie pour changer le rapport de pouvoir entre les femmes et le capital, entre les femmes et l'État. Ce n'était pas une position finale. C'était d'attaquer un type de travail et des conditions qui avaient construit et qui avaient imposé, et qui avaient continué à exister, parce qu'il était non payé. Alors que terminer cette situation de travail gratuite, pour nous, c'était le chemin plus rapide à changer notre rapport au travail domestique. Nous avons dit qu'ils nous ont emprisonnés dans les maisons, parce que dans les maisons, nous travaillons sans payer. Mais si demain, nous imposons que nous voulons payer pour ce travail, beaucoup de choses vont changer. En gagnant un salaire pour le travail ménager, on ne pouvait avoir plus de pouvoir. Ce n'était pas la révolution, mais c'était gagner plus de pouvoir pour contracter des conditions meilleures dans tous les aspects de notre vie. Elle s'inscrit ainsi dans le courant du salaire contre travail ménager, né avec le livre « Le pouvoir des femmes et la subversion sociale » des marxistes italiennes Maria Rosa Dallacosta et américaine Selma James. Le salaire contre travail ménager serait une façon d'unir les ménagères du monde entier pour lutter contre l'exploitation de ce travail domestique. Ce salaire permettrait de briser la dépendance économique vécue par la femme, et de faire reconnaître le travail reproductif comme un travail, et non comme une aptitude naturelle réalisée spontanément. La campagne au salaire pour le travail ménager, c'était une campagne pas seulement pour améliorer la condition des femmes, mais c'était une campagne qui était directement, se contrastait directement au système capitaliste. Et ce que nous disions était que dans cette société, le travail qui est considéré productif, par exemple le travail de la guerre, est considéré comme production qui est productif, qui contribue à la richesse sociale. Pendant que le travail de reproduction, le travail qui donne la vie à le jeune, n'est pas considéré comme ça. Mais on peut se demander si le fait de parler de travail et de salaire ménager n'étant pas la rationalité économique et le temps marchand à toutes les sphères de l'existence. Et rapports sociaux dans la sphère domestique ne sont pas exactement ceux de la sphère marchande et salariale, parce qu'ils sont teintés d'affection, et sont déterminés par d'autres facteurs que des impératifs d'efficacité et de productivité. Quand vous faites des lasagnes, vous pouvez peut-être en faire un peu plus qu'un repas pour en stocker pour quelques jours, mais vous n'allez pas faire 50 kilos pour les vendre à vos voisins. On ne cuisine pas à la maison comme on produit des voitures, à la chaîne et en masse. Parler de travail pour toutes les activités quotidiennes de cuisine, d'entretien et de soins, c'est encore une extension de la rationalité économique à des activités non économiques, et qu'on ferait peut-être mieux de continuer à considérer comme non économiques. Sinon, on va peut-être se mettre à les quantifier, les rationaliser et maximiser pour améliorer leurs performances et les rendre moins libres. Et vous allez devoir faire 50 kilos de lasagne. Si on parle de travail au sujet de la domesticité, c'est parce qu'il y a une exploitation actuelle. Et l'usage militant du concept de travail vise à faire reconnaître cette situation déséquilibrée, jugée injuste. Mais dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux dénoncer ce déséquilibre que de l'entériner avec un salaire. Au fond, aurait-on besoin d'appeler ces activités du travail si elles étaient équitablement réalisées dans le couple ? En effet, cela risque de confiner les femmes dans leur foyer. André Gorce suspecte que le salaire domestique pourrait isoler les femmes dans la sphère privée et encourager les hommes à ne pas changer leur pratique, parce qu'ils se sentiraient alors légitimes à être servis en échange du salaire domestique de leur compagne. Nous avons été attaqués par tous, soit la gauche des hommes, les femmes, les féministes, les féministes radicales, les féministes libérales, les féministes socialistes. Le salaire au travail ménagé va institutionnaliser les femmes dans la maison. Alors, beaucoup de femmes et des gauchistes ont interprété cette vidéolédication comme dire, bon, tu vas gagner le salaire et tu vas être emprisonnée dans la maison pour la vie. Et la lutte des femmes doit être que tu vas salir de la maison. Mais nous avons dit, nous sommes déjà institutionnalisées. Que ce type de critique ne voyait pas le fait que les femmes étaient déjà institutionnalisées. Que beaucoup de femmes ne pouvaient pas sortir de la maison parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce qu'il n'y avait rien, parce qu'il ne pouvait pas payer pour le bus, pour un train, pour une vacance, pour aller au cinéma, pour faire beaucoup de choses. Federici considère que cela serait plutôt le premier pas vers le refus de ce travail. Ce salaire permettrait de rendre le travail visible, puis de s'organiser contre lui pour remettre en question son imposition aux femmes. Mais c'est bien optimiste. Dans l'optique d'un tel salaire, les femmes auraient-elles le choix de dire non ? En auraient-elles seulement le désir, si de toute façon elles savent qu'elles seront mal reçues dans le monde du travail hors du foyer, harcelées, moins bien payées, moins promues, etc. Et si alors elles acceptaient le salaire et continuaient d'assumer l'essentiel des tâches domestiques ? Cette compensation financière, ou la protection sociale dont parle Delphi, rendrait-elle soudainement leur situation plus indépendante et plus juste ? Souhaiter ce salaire ménager, c'est prendre le risque de ne pas changer le statut quo. Et puis, c'est aussi réduire alors la relation mari-femme à un contrat économique avec échange de services. Pour beaucoup de féministes, le mariage est de fait une institution bourgeoise autorisant légalement l'exploitation de la femme. Et Stendhal le surnommait déjà prostitution légale. Mais c'est justement une façon bien cynique d'envisager le couple. En effet, si l'homme paie la femme pour faire des tâches ménagères, voire pour coucher avec lui et lui faire des enfants, futur petit travailleur d'un capitalisme qui reproduit ce faisant sa force de travail, alors elle est sa femme de ménage et sa prostituée professionnelle. Belle victoire que d'avoir la reconnaissance sociale et financière de ce statut. Mais n'est-ce que cela un couple ? Notre épisode sur l'amour pourrait nous en faire douter. Vous pouvez le visionner à la fin de l'épisode ou cliquer maintenant sur le lien qui s'affiche. Évidemment, on pourrait répondre à ce que tu viens de dire, que l'amour n'est qu'un mythe fort récent du capitalisme pour étouffer sous les mirages de la passion l'oppression que subissent toutes les femmes. C'est peut-être en partie vrai, mais les histoires d'amour sont nombreuses dès l'Antiquité. Le capitalisme ne les a pas inventées. Et on peut espérer qu'elles ne soient pas toutes des histoires d'oppression d'un des membres du couple sur l'autre. Plutôt que de réduire le couple à une transaction assez écœurante, il faudrait rappeler, avec Francis Wolff, que l'amour est censé contenir une dimension d'amitié, où chaque partenaire veut le bien de l'autre. Et dans ce contexte, l'amitié implique une tendresse, une attention à l'autre, une réciprocité et une loyauté qui permettraient de rediscuter la répartition des tâches, afin que l'homme comme la femme en fasse chacun une partie, et chacun le temps de s'épanouir aussi hors de cette domesticité, soit dans le monde professionnel, soit dans des activités artistiques ou associatives, qui peuvent entraîner des négociations ponctuelles sur qui va apporter plus d'argent dans le couple pendant quelques années, mais sans que cela autorise l'oppression de celui qui ne rapporte pas l'argent. C'est illusoire cependant pour beaucoup de femmes qui ne peuvent pas négocier amicalement leurs conditions de vie domestiques avec leurs partenaires. Sans des mécanismes sociaux de protection des femmes, les femmes se laisseront toujours exploiter et sans compensation. Mais dans ce cas, elles peuvent toujours quitter le mari machiste dont elles ont autorisé le comportement jusqu'alors. Parce que sinon, avec un salaire ménager aussi, elles continueront d'être oppressées dans leur couple. Et si elles n'ont pas les moyens financiers ou moraux de le quitter, alors là, l'État pourrait en effet intervenir en créant par exemple un institut d'aide à l'indépendance de toutes les personnes souhaitant se séparer de leurs conjoints violents, machistes ou injustes avec une aide financière pendant un temps pour le logement, la nourriture, voire le soin des enfants. Mais laisser les couples inégalitaires exister en payant juste les femmes en échange, c'est peut-être ne rien apprendre aux hommes qui se débrouillerait bien entre eux pour que l'économie endosse ses charges supplémentaires si cela laissait seuls aux commandes les patrons et les cadres masculinistes. On voit que des réformes à un niveau étatique sont sans doute nécessaires quoi qu'il en soit pour faire évoluer les mentalités sur la question du travail domestique. On peut les imaginer par l'école comme en Suède où il y a des cours de travaux ménagers pour tous les enfants mais aussi dans les médias et les films ou séries où la représentation des hommes et des femmes pourrait évoluer. Et puis politiquement par le droit du travail, les lois anti-discrimination ou les mesures de discrimination positive pour accélérer la représentation des femmes peut-être. Économiquement, on peut peut-être envisager une réforme de fonds de l'organisation économique capitaliste dont le système oppresse peut-être actuellement les femmes les plus défavorisées comme on le verra dans le prochain épisode. L'échelle plus individuelle de la discussion entre membres du couple sur la répartition des tâches dont on reparlera dans le dernier épisode sur la charge mentale ne doit pas être abandonnée pour autant, on l'a dit. Mais elle peut être facilitée par des instances politiques qui rendent possible ces discussions idéologiquement et qui au niveau pratique permettent de protéger celles qui en pâtiraient en les aidant dans leur indépendance si la fuite du couple sexiste est la solution pour elles. Mais l'exploitation du travail domestique ne s'arrête pas aux portes du foyer. Elle perdure même quand celui-ci se professionnalise. C'est ce qu'on verra dans le quatrième épisode qu'analyse le care et ses métiers. En attendant, proposez vos témoignages en commentaire et racontez-nous votre rapport au travail domestique au sein de votre famille, vis-à-vis de votre travail et ce que vous en attendriez dans un monde idéal. Salaire ménager, plus juste répartition des tâches ? Racontez-nous tout ça en commentaire, on vous lira avec plaisir et on en discutera avec vous. A bientôt sur Meta ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501